... Donc, moi, je me suis présenté hier. Je travaille pour l'Union nationale des maisons familiales rurales depuis 3 ans. Avant, j'étais moniteur dans une maison familiale, donc j'ai un vague souvenir de ce que c'est que le terrain. Voilà. Les maisons familiales, pareil, je vous recontextualise un peu les choses. Ça existe depuis 80 ans. Ça ressemble à peu près à ça sur la carte de France. C'est 500 associations sur le territoire. Et donc, pour aller un peu directement dans le sujet, avant tout, on est des associations familiales. C'est-à-dire que c'est des familles qui se sont engagées, donc la fameuse photo en noir et blanc, sur laquelle je ne reviens pas, qui se sont engagées il y a 80 ans à dire, en fait, si nos enfants partent en mobilité, du coup, à la ville pour faire des études, on les perd au village. Et donc, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose. Donc, ils sont allés chercher un ingénieur agro à Purpan, à Toulouse, qui venait une semaine par mois au village pour faire la matière générale et technique. Donc, on était déjà sur une forme de mobilité. Donc, c'était mon premier propos, c'est qu'on fait des formations par alternance. Et c'est déjà une forme permanente de mobilité où on est tout le temps en rupture entre un milieu et un autre. Donc, ce n'est pas exactement la solidarité telle qu'on le voit, mais c'est quand même quelque chose qui est central dans notre approche. Et on part énormément, enfin, on essaye de rester sur des approches qui partent de l'expérience pour après structurer le vécu. Donc, vous avez parlé de préparation, de vivre un séjour et puis d'exploitation après. C'est vraiment comme ça qu'on conçoit notre pédagogie. Nos formateurs s'appellent des moniteurs. Donc, ils sont plutôt à guider un jeune dans son parcours qu'à lui enseigner des choses. Et nous, on a un truc qui s'appelle la fonction globale. C'est-à-dire qu'effectivement, il forme, mais il est aussi là sur ce qu'on appelle les temps de vie résidentiels. Donc, il est sur des temps éducatifs. Je vais venir un petit peu sur ce qu'on fait par rapport à la mobilité et puis à notre projet éducatif. Je pars de mon expérience pendant cinq ans. J'ai quand même développé la mobilité dans la MFR où je travaillais. Et les obstacles qu'on a eus, ce n'étaient pas forcément les jeunes. On l'a dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plus ou moins peur, mais globalement, ça les titille quelque part de pouvoir aller voir plus loin que le bout de leur nez. Par contre, ce qui bloquait, c'était les équipes, pas que les familles, et puis éventuellement les familles. Et dans ce qui a pu bloquer, il y a des jeunes qui voulaient bien partir en stage à l'étranger. Globalement, c'est ce que nous, on développait. Par contre, quand ils voulaient repartir après, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que nous, on a des jeunes qui, pour pouvoir, comme les MFR, c'est en internat, il y a quand même un petit peu à payer. Et en fait, c'est des jeunes, des fois, leurs familles ne sont pas en mesure de financer leur formation. Donc, des bacs pro qui vont travailler tous les week-ends, toutes les vacances. Et donc, la question de la mobilité, je crois qu'on va l'aborder un petit peu, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir, tout simplement. C'est-à-dire des jeunes qui voulaient bien faire des SVE, des je ne sais pas quoi, mais qui disaient, moi, j'ai un patron, et si je pars trois mois, quelqu'un prend ma place, et je ne pourrais plus faire mes extras le week-end, mes machins. Donc, on est sur cette idée, quand même, que, ce que tu disais tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément, ont un peu peur de cet inconnu, parce que ça remet en cause un équilibre déjà assez fragile, sur le plan socio-économique. La deuxième chose aussi, enfin, ça, il n'y a pas eu d'enquête, mais c'est un peu mon analyse, c'est que, parfois, c'est des familles et des jeunes qui se sentent plutôt du côté des assistés. Je reviens sur la question de mobilité solidaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne s'envisagent pas pouvoir rendre service à quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont plutôt, je ne fais pas une généralité non plus, mais ils se sont plutôt sentis du côté de, ben, ouais, moi, je ne sais pas, enfin, je caricature un peu, mais mon papa, il est en prison, ma maman n'a jamais travaillé. Enfin, il y a des gens comme ça qu'on a dans nos groupes et qui ne voient pas comment, eux, pourraient, à un moment donné, faire un service civique, parce qu'ils se disent, ben, non, je ne vois pas. C'est plutôt, est-ce que moi, je pourrais avoir un service civique ? Donc, il y a vraiment toute cette préparation qui est importante, justement, pour décoder ces choses-là. Et puis, avec aussi des parcours de vie. Nous, on a des jeunes à 15 ans, je pense qu'en mission locale, c'est pareil. Ils ont vécu des trucs, je pense que moi, je ne les ai même pas vécu dans ma vie. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que, voilà, quand on a 15 ans, qu'on a grandi à peu près dans un cadre stable, on a envie de découvrir le monde. Quand déjà, à 15 ans, on s'en est pris plein la figure depuis qu'on était petit et qu'on n'a pas tout compris, se dire, je vais aller à l'autre bout du monde. Déjà, que mon environnement local, il est dangereux et ça fait mal, je ne vais peut-être pas aller voir plus loin si ça fait plus mal. Donc, il y a tout ça vraiment à travailler par rapport à la mobilité. En fait, nous, on fonctionne. En fait, c'est surtout les stages à l'étranger puisque, vous avez vu, on fonctionne par alternance. Donc, pour revenir plus précisément aux formes de mobilité qu'on utilise, c'est le programme Erasmus+, ce qu'on appelle l'action clé 1. Et en fait, c'est des alternances qu'on a l'habitude de faire puisque tous les 15 jours, les jeunes partent en stage et tous les 15 jours, ils reviennent à la MFR. Donc, en fait, c'est juste une autre forme d'alternance. C'est un peu plus loin, c'est dans une autre langue. Il faut prendre une assurance responsabilité civile différente. Mais globalement, les équipes sont prêtes à ça et les jeunes sont formés à cette alternance. Bon an, mal an, on fait partir 5000 bacs pro par an en mobilité, en stage à l'étranger. Voilà. Et je précise que du coup, nous, notre public, c'est plutôt bac pro, CAP, plus que BTS ou bac plus 3. Donc, on est vraiment sur ces jeunes qui sont plutôt du milieu rural, qui viennent de quartiers aussi, de politiques de la ville. La question de partenariat, en fait, c'est central pour les MFR. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de développer ces partenariats parce que, par exemple, un jeune qui n'a eu, entre guillemets, accès à aucune forme de mobilité, qui vient 3 ans en formation, fait un stage à l'étranger, c'est la révélation de sa vie. Il revient, il dit, voilà, c'est la révélation de ma vie, ça a tout changé. Et puis, il dit, ben voilà, maintenant, je suis de retour chez moi et c'est fini. Je ne vais plus jamais partir à l'étranger de ma vie. Et là, tu lui dis, ben non, en fait, on n'est pas les seuls. Même si tu n'es plus à la MFR, il y a d'autres dispositifs. Et là, en fait, on perd le fil, lui aussi, ou elle aussi. Et puis, du coup, c'est fini. On le retrouve à bosser dans le coin. Et puis, il n'arrive pas à réenclencher sur autre chose. Donc, on essaie de développer des partenariats aussi. Hier, à table, on discutait, enfin, moi, j'étais plutôt dans le sud-est, on travaillait avec Eurocircle, en fait, qui, du coup, sur la préparation et plutôt sur des programmes jeunesse. Donc, en fait, on propose aux jeunes spontanément sur la vacance de faire des échanges interculturels. Par rapport à ces questions de mobilité, donc, je vous ai dit, on a surtout utilisé l'Action Clé 1. On ne souhaite pas utiliser tous les dispositifs, donc on essaie d'être en partenariat avec d'autres. Action Clé 1, c'est les stages à l'étranger, c'est la mobilité des adultes ou des jeunes de Erasmus. Et on essaie d'explorer différentes choses. Donc, au niveau de l'Union, on a monté une Action Clé 2, qui est un partenariat stratégique, c'est-à-dire qu'on prend une thématique avec des acteurs européens. Et donc, encore une fois, ça renvoie un peu, il me semble, à ce que vous allez travailler demain, puisque notre sujet, c'était préparer les métiers de demain en milieu rural, avec la notion de comment est-ce qu'on repère les besoins et compétences dans les territoires pour que le système de formation, en fait, puisse non seulement y répondre, mais éventuellement l'anticiper, y contribuer, enfin, que ça soit en interaction. Donc, cette question des métiers de demain, c'est aussi quelque chose d'important, parce que, du coup, le fait qu'un jeune puisse faire sa place aussi en milieu rural, il faut qu'il y ait de l'activité. Donc, l'activité, ça se crée, ça s'anticipe, ça se prospecte. Voilà, ce qui m'a permis de vous parler du réseau mobilité, de ce qu'on essaie d'explorer. Et puis, il y a un troisième élément où vous avez discuté aussi en parlant des espaces caraïbes, des espaces de mobilité, de circulation. Il se trouve que moi, je travaille avec l'MFR de l'Océan Indien et dans ces MFR, parce que ma vraie mission, en fait, c'est d'accompagner, ma vraie, ma grosse mission, c'est d'accompagner le développement de réseaux MFR dans d'autres pays sur la base de la demande de ces pays-là, ce n'est pas nous qui choisissons. Et donc, dans l'Océan Indien, je travaille avec l'Écomore, avec Madagascar, avec Maurice, mais on a aussi la fédération française des MFR de la Réunion, qui, du coup, est française. Donc, on ne travaille pas, ce n'est pas un partenaire. Et c'est intéressant aussi de voir comment, à travers Erasmus, on va pouvoir, au-delà de la coopération qu'on mène, qui est institutionnelle et qui est le développement des MFR, comment est-ce qu'on peut faciliter la mobilité des jeunes des équipes, MFR ou pas, justement, dans ces espaces-là, en allant éventuellement jusqu'en Afrique du Sud, au Mozambique ou en développant des choses aux Seychelles. Donc, les programmes Erasmus peuvent être utiles sur ça. Et les équipes, justement, s'emparent de ces programmes sur des questions, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, on vit les choses différemment, mais on a des choses à partager. Donc, en fait, on fonctionne sous forme de ce qu'on appelle le plan d'études, c'est-à-dire, on prend une question, les jeunes se questionnent, et puis après, ils se retrouvent et ils font la mise en commun de ce qu'ils ont glané dans leurs réflexions et leurs recherches. Moi, j'ai juste un dernier point, donc, c'est par rapport à la coopération internationale, où on accompagne le développement d'MFR dans d'autres pays. On utilise aussi le dispositif VSI, c'est-à-dire que les personnes qui partent en appui rapproché, on va dire, sont des moniteurs, des directeurs de MFR, qui ont des fois la soixantaine et des fois, ils ont 30 ans, mais qui partent sur cette notion de volontariat, de solidarité internationale. Donc, c'est vraiment encore autre chose, mais on utilise aussi ça. Et quand on travaille avec ces fameux pays, en général, hors Europe, on associe une fédération de MFR française dans la coanimation du partenariat. Et c'est pareil sur l'engagement solidaire et la mobilité. des équipes, des administrateurs, des présidents de MFR qui partent en mission en général pour aller expliquer comment on est un président d'association. En fait, souvent, ils reviennent en disant « Je pense que j'ai plus appris que ce que j'ai apporté là-bas » parce que du coup, ça m'a fait un petit effet miroir et je me suis rendu compte que dans mon asos, peut-être qu'il y a des petits trucs qu'il faut que je revoie. Donc, on a aussi ce côté-là, c'est-à-dire qu'à travers cette coopération, les gens des maisons familiales et donc qui sont présidents, directeurs, moniteurs, et qui sont implantés dans tout le... Vous avez vu la carte, c'est pour ça que je vous l'ai montré au début, on est à peu près partout en France, dans des milieux ruraux, parfois ZRR. Du coup, c'est aussi le côté « Je comprends l'autre » et je démonte un peu mes constructions mentales. On a dit que ce n'était pas du luxe et je confirme. Il me semble que ça fait aussi partie de ces mobilités solidaires qui ne sont pas forcément institutionnelles ou qui ne passent pas par des dispositifs, mais à travers ces missions, il y a un vrai travail qui se fait on va dire en profondeur parce que derrière, ces directeurs, ces présidents, en fait, diffusent et dans la MFR et dans le territoire autour, énormément de choses. Voilà. Donc, comment résumer ça en quelques mots ? Un jeune qui sort de MFR après un bac pro, je prends un exemple, très simple. On finit un bac pro, on n'est plus, on n'est juridiquement plus lié à la MFR, donc après, on fait ce qu'on veut de sa vie. Sauf que, comme je vous l'ai dit ce matin, nous, on est plus attaché au parcours de vie qu'au fait d'avoir 100% de réussite à l'examen, même si ça peut être bien aussi. Et donc, on est en train de voir comment des jeunes peuvent continuer à être accompagnés quelque part par les équipes MFR, tout en faisant complètement autre chose et à la limite sur tout ce qu'ils veulent. On a parlé aussi des peurs des jeunes et des peurs des parents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne pose pas de problème de dire, ok, là, tu arrêtes tes études un an, il n'y a aucun souci, c'est garanti sur facture, tu pourras reprendre, tu fais ce que tu veux pendant un an, tu reviendras après. Alors qu'aujourd'hui, ça bloque, on l'a dit à plusieurs reprises. Je perds mon petit boulot, mon petit job, mes parents, ils ne seront pas d'accord, moi-même, j'ai peur parce que je ne sais pas ce que je vais faire après, donc je reste sur un petit monde restreint. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire reconnaître le fait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en salle de cours qu'on n'apprend rien, c'est exactement ce que vous disiez et qu'à la fois, on puisse faire reconnaître cette expérience-là, qu'elle puisse peut-être, enfin, j'exagère sûrement, mais valider un certain nombre de modules, pourquoi pas, et du coup, reprendre une formation facilement derrière. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps si on veut en faire quelque chose d'officiel, on va dire. Par contre, les expérimentations, elles existent déjà et puis je pense que dans tous les territoires qui sont représentés ici, il y a déjà moyen de poursuivre ces expérimentations, mais c'était pour vous donner un peu l'idée de cette année autrement. qui est en train d'avoir de cette année autrement. Merci.